salut les mobbers alors un petit tuto sur le crayon à pneus pour pouvoir faire vos pneus un petit peu plus style voilà donc ça c'est un crayon à pneus que j'ai eu directement la mobilette point net ça vaut moins de 8 euros et vous allez voir c'est pas trop compliqué de pouvoir faire que son pneu soit un peu plus style donc quand vous allez le recevoir absolument vous allez le secou et donc avec le capuchon la pointe en bas vous allez voir donc quand vous allez le recevoir la pointe sera pas blanche la pointe sera jaune ensuite vous allez venir l'amorcer mais ne l'amorcer certainement pas sur votre pneu sinon voilà vous allez faire comme ça vous allez enfoncer la mine tout doucement de telle manière à faire sortir le liquide ensuite une fois que le liquide est sorti votre crayon est amorcé ne fait pas sur votre pneu sinon vous allez faire une coulée et là ça va être franchement dégueulasse moi personnellement je préfère démonter la jante avec le pneu pour pouvoir le faire on peut certainement le faire avec les la jante et le pneu monté directement sur la bécane mais c'est pas forcément évident moi je préfère travailler à plat un peu comme si j'écrivais sur du papier donc vous allez voir la mine est assez gros ça les données donc par le constructeur du crayon donc à 4,5 mm mais on va vraiment pouvoir faire des détails très impressionnant c'est à dire que le truc c'est vraiment pas appuyé d'aller frotter son crayon un petit peu avant sur une surface genre un petit papier histoire de dire d'enlever toutes les bavures et vous aurez deux possibilités c'est à dire que ce type de pneus comme vous pouvez voir la lettre voilà soit on va pouvoir faire juste le contour soit on va pouvoir le remplir complètement donc on va commencer par le contour donc si vous voulez faire le contour il faut absolument venir frotter légèrement votre crayon à pneus voilà sur la lettre mais vraiment légèrement parce que si vous touchez le flanc du pneu ben vous allez déborder vous voyez c'est vraiment une opération qui demande beaucoup de méticulosité donc vous touchez que le contour et vous repassez un repassez plusieurs fois histoire de dire que ce soit vraiment bien blanc voilà donc là on a fait le contour si vous préférez l'avoir la lettre complètement rempli c'est pas un souci vous pouvez le faire aussi un il suffira donc de venir d'abord remplir l'intérieur donc au lieu de faire le contour indirectement vous remplissez l'intérieur de la lettre donc vous suivez la lettre c'est vraiment pas trop compliqué n'appuyez surtout pas sur la mine par contre parce que si vous appuyez sur la mine vous allez amorcer là vous allez faire une grosse coulée voilà une fois que l'intérieur est rempli vous restera plus qu'à faire les contours ouais personnellement moi je préfère quand c'est un juste le flanc juste le côté maintenant vous pouvez faire comme vous le souhaitez donc il vous restera à faire tout le tour de la lettre donc ayant commencé maintenant plein je dois les faire plein en sachant que je dis je préférais c'était vraiment pour la tuto mais je préfère quand même cette version là qui est beaucoup plus clean ensuite si vous appuyez vraiment légèrement sur la pointe vous allez vraiment pouvoir faire des détails qui sont impressionnants comme vous voyez si jamais on appuie trop fort on va venir remplir les trous et franchement ça va faire dégueulasse prenez votre temps allez-y tout doucement faites le tour sur ce petit logo mitas là qui est rempli à l'intérieur par les petites rayures donc vous faites les contours et ensuite on va remplir à l'intérieur et vous allez voir ça fait son effet et voilà voyez j'ai fini de remplir donc j'ai pas rempli à fond j'ai laissé du noir donc ça fait un mélange noir et blanc et voyez et ça fait quand même beaucoup plus style donc voilà voyez très simplement à s'en servir le crayon à pneus tu es passionné de deux roues tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan rejoins nous sur facebook le mobeur je sais qui